Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Graveyard Keeper. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas pu enregistrer l'épisode, mais ça ne m'a pas empêché en fait de progresser par moi-même. Donc là on voit déjà des choses, ici et là. Donc j'ai mis en fait une pompe à eau, donc ici. Ben je sais pas quand est-ce qu'on l'a débloqué d'ailleurs cette pompe à eau. J'ai débloqué les technologies de mon côté, parce que j'essayais de progresser pour farmer un petit peu des choses. Donc je sais plus ce que j'avais débloqué. Ici il me semble pas que j'ai débloqué des choses, l'agriculture non plus. En fait j'ai essayé de débloquer surtout les zombies, pour essayer de les mettre en place. Ici par exemple j'ai débloqué le joaillier, et puis les pierres précieuses. On peut regarder la table de joaillier, mais je peux rien faire, ça demande des choses de fou, donc voilà. Là j'ai débloqué, j'ai débloqué le zombie ici en fait. La carrière de droite, et puis le zombie ici. Donc voilà pour le marbre. Donc on va débloquer un petit peu tout ça. On va se faire plaisir, j'ai quand même quelques points, donc... Ben ce que j'aimerais c'est débloquer les choses importantes. Comme ça si jamais, enfin entre deux épisodes je peux farmer tranquillement. Et j'essayais de voir en fait à quel point les zombies étaient efficaces ou pas. Pour le moment, je les ai surtout mis à la carrière, et... Ouais. C'est vraiment pourri quoi. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ce que j'aimerais faire dans cet épisode, c'est s'occuper de l'église et du... Comment ça s'appelle ? Et du... Et du cimetière. Mais ça ne nous empêche pas de faire la mission du marchand et tout ça. Donc ici en fait, c'est l'élévateur dont on parlait avec le marchand. Donc on a mis ça en place, et ça nous permet en fait de faire les caisses avec les ressources. Non franchement, il y a une partie du jeu que je ne connaissais pas, donc c'est vraiment sympa. On va fabriquer les choses et voir du coup. Mais ça demande pas mal de choses. Par exemple ici, ça demande 32 citrouilles d'or, des lentilles et puis des oignons. Les oignons, j'en ai besoin, et je vous promets que j'en ai farmé. Ah, les oignons. On va regarder les caisses que j'ai mises ici. Donc du coup, en attendant ce que j'ai fait, j'ai juste fait des caisses de marchandises. On va en produire un peu plus. On va essayer de faire des pierres, des fers complexes. Mais non, mais regardez ça quoi. Ça demande 100 bols, 200 bols en céramique et puissants de ces trucs là. Et malheureusement, le prix est assez bas. Je pensais vraiment chier de l'or grâce à ça. Donc là, on va essayer de faire les pierres, les trucs complexes. On va en faire un peu plus, 60 c'est très bien. Si tu veux. Là, c'est le jour de la femme. Le jour de la femme, on devrait peut-être y aller parce qu'il y a le mec qui demandait de faire un peu plus de publicité. Donc on va peut-être aller. On va commencer les quêtes de la femme. Elle va nous demander... Ouais, on va voir ce qu'elle va nous demander, la petite coquine. J'ai un petit peu arrêté de vendre ici et là mes items. J'attendais que les prix remontent pour pouvoir revendre des pièces chez le forgeron et nous faire un petit peu de thunes. Mais je n'ai pas pu me poser et compter en fait. Parce que ce que j'aime bien, c'est vraiment mettre ça en chiffres. Voir qu'est-ce qui est le plus rentable. Entre vendre les pièces par exemple. Ou alors transformer ça en pièces, en lingots d'argent ou en lingots d'acier plutôt. Et revendre ça. Toujours ce qui est le plus rentable. Toujours, toujours, toujours. Donc là, on va faire des caisses. Allez, on va faire des caisses de marchandises. Par exemple, je peux utiliser 44 de mes légumes. Mais vous voyez que j'ai pas mal de légumes, hein. Punaise. Enfin, j'ai pas mal d'oignons. 179, 179, c'est beaucoup. On peut faire des caisses de marchandises basiques. Juste avec des clous. Mais ça demande pas mal de clous. On va faire celle-là. Je peux en faire combien ? Bah, je peux en faire 84. On dirait que le jeu a compté le truc, quoi. On va pas rater le jour de la femme. Je vais aller chercher ma foi. Et on va faire ce qu'il faut. Bon, on va essayer de rentabiliser cette journée. Donc on va manger le miel qu'il nous faut. Donc on produit les caisses et ça va en bas. Le champ est déjà un peu plus joli. Ça me rappelle un petit peu ce tarduvalet. Donc on a planté pas mal de choses. On ramassera ça quand on a besoin, bien évidemment. Allez. On va aller ici. Bam. Aller chercher notre foi. Le pire, c'est que je me baladais avec beaucoup de foi. Et je me disais, bon, non. Je vais stocker ça, en fait. Parce que même pour polir, je sais plus si c'est le marbre ou le machin. Ça demande de la foi, donc. J'ai 69 de foi. Ah, puis là, c'est génial. En plus, c'est un chiffre rigolo, 69. Donc, j'ai fait quelques prières. J'ai fait la prière combinée. J'ai fait la prière de prospérité qui me donne ces morceaux de papier. Bénédiction de commerce. On va prendre ça avec nous et on va les utiliser. En fait, je pensais que c'était la prière combinée qui nous donnait ces papiers-là, mais non. En fonction des prières, on a des choses. Par exemple, des histoires et des trucs comme ça. Et je suis assez content. Parce que le truc, c'est que je mélange mes deux parties. J'ai arrêté de faire l'autre partie il y a un moment, mais j'avais des choses déjà qui étaient déjà faites. Donc, du coup, je n'arrête pas de m'en mêler, en fait. Enfin, entre-mêler mes idées. Donc là, on va mettre les caisses en ligne droite et on va les pousser jusqu'à l'échelle. Il est déjà midi passé. Putain, il faut qu'on se grouille. Ouais, je pense qu'on ne va pas trop tarder. Je vais envoyer ces quatre-là. On va envoyer ces quatre-là. J'ai déjà envoyé des caisses. Regardez ça, quoi. Allez, alignez-vous les caisses. Ah, elles ne sont pas alignées, en fait. Il fallait que je me colle au mur pour être sûr qu'elles soient alignées. Ok. Et du coup, on va les mettre là. Hop. J'ai déjà mis des palettes. Ok, c'est bientôt la nuit. Il faut vraiment que j'y aille. On va vérifier ce qu'il y a là. Par exemple, j'ai mis des items, mais je n'ai pas encore récupéré de l'argent. Donc, j'ai mis quatre items. Et apparemment, c'est le jour du marchand que ça disparaît. Que c'est vendu. Donc là, mademoiselle, c'est encore vous. Ayez confiance en vous. Voyons ce que ça donne. Je crois que vous me devez des excuses. Je ne suis pas un petit bonhomme. Je suis le gardien du cimetière respecté. Mais je suis également un nouveau fan. Vous n'êtes peut-être pas si insipide que ça, finalement. Peut-être... C'est peut-être dû au contraste entre votre travail de bas étage et vos manières. Ok. On lui a montré qu'on avait de l'argent, donc elle s'intéresse à nous. Enchanté de faire votre connaissance, gardien. Vous vous devez de me complimenter non seulement sur mon talent, mais également sur ma beauté. J'ai envie d'entendre quelque chose de gentil. Bien sûr. L'interroger à propos du serpent. J'ai rencontré ce serpent dans la crypte de l'église, mais il n'est pas très loquace. Est-ce que tu peux m'aider à faire des affaires avec lui ? Je n'arrive pas à imaginer quiconque menait des affaires normales avec ce pareil scélérat. Au fait, si vous le voyez, balancez-lui donc cette fausse pièce à la figure. Ensuite, revenez me raconter comment il a réagi. Oh, j'ai une nouvelle quête. L'interroger sur l'obtention d'un pass à la ville. Pouvez-vous m'aider à obtenir un pass ? Et puis, quoi encore ? Vous ne voulez pas passer la nuit avec moi pendant que vous y êtes ? Non, non, non. Juste le pass, madame. Juste le pass. Vous devez connaître beaucoup mieux les gens avant de commencer à leur poser ce genre de questions. J'ai comme un doute, là. Parlons-nous toujours du pass de la ville ? Ou alors ? Nous parlons des deux ? Nigo, nigo. Petit coquin. Alors, c'est bien parce que vous me faites rire. Une de mes amis m'a expliqué qu'en échange de certaines faveurs et d'une somme d'argent assez conséquente, Serpent pourrait vous trouver un pass de la ville. A moins que ce ne soit l'évêque qui ait arrangé cela. Je ne me souviens plus très bien. Non, c'était Serpent, c'est sûr. Là, je n'ai plus une question. On part. Merci pour ton aide. Encore vous ? Elle n'a rien à dire. Lui, je ne vais pas lui donner son encre et son papier. En fait, si je lui donne ça, il va me donner une histoire. Et du coup, je peux venir lui demander des histoires. Donc, les histoires, c'est les trucs. C'est les feuilles brunes que nous récoltons ici. Allez, on va prendre les caisses parce qu'on n'a pas que ça à faire. On est parvenu à parler à cette dame charmante. Elle va tomber dans notre lit bientôt. Ok, donc là, il y a des caisses. Ici, on peut construire des palettes. Il me faut de la réputation. Donc, pour la réputation, il me faut des prospectus et puis des doses. Donc là, nous avons normalement de l'argent, mais je ne vais pas récupérer ça aujourd'hui. On va récupérer ça demain. Donc, voilà. J'espère qu'il y en a 7. Vous savez quoi ? Dans le doute, on va faire plus de palettes. Et du coup, je vais passer par ici. Ouais, j'ai fait tout le chemin là. Donc là, on va faire des prospectus si on peut fabriquer. On va venir ici et on va faire de l'encre et des stylos. Allez, on va en faire 12 parce que nous avons la possibilité de faire ça. Je n'ai pas assez d'énergie, je crois. On ne va pas en faire beaucoup. On va venir ici et on va faire des prospectus. Tout le travail qui est lié au papier nous donne des points bleus. Mais je vous avoue que pour avoir mes points bleus, pour avoir autant de points bleus, j'ai fait des clôtures en fait, en pierre. C'est vraiment le plus rentable parce que ça demande de la pierre. Ça ne demande pas de la pierre polie ou quoi que ce soit. Donc, j'ai combien de prospectus avec moi ? J'ai 15 prospectus. Ouais, ça, ça craint ça. Ok, on va stocker on va stocker l'encre. Peu importe où on la stock. Tac, 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 tac. La foi, on va stocker ça vers le haut. Ah oui, les fausses pièces. Bon, on va les garder sur nous. C'est pas... L'eau, ouais, c'est... Allez, on va se TP parce que... Nous sommes quelqu'un de très, très, très occupé. On va venir ici. On va manger ça. On va en prendre. On va prendre 60. On va dormir un peu. Ça va être le jour du marchand. On ne va pas attendre trop longtemps. On se réveille tout de suite. Comme ça, on va faire... On va amener toutes les caisses qu'on peut. J'ai besoin de doses. Ok. Les doses, je les mets ici. J'en ai qu'une. Je ne sais même pas si c'est un ou une dose. On va venir ici. On va faire des doses. 40. Ça demande 6. Donc, le mieux, c'est un multiple de 6 quand même. 48 est un multiple de 6. On va remplir tout ça de caisse. Évidemment, je ne vais pas ramasser les boules rouges. J'adore mettre des tonnes de choses dans le fourneau. Et derrière, on voit autant de boules rouges. J'adore ça. C'est plus pour le visuel qu'autre chose. Ok. On va retourner faire nos petites... nos petits prospectus. Et ça me rappelle en fait que j'ai débloqué ici l'alchimie. En fait, je ne suis pas allé loin. En fait, je voulais l'alchimie pour commencer à mélanger des choses. Mais je pense qu'on a vu ça ensemble. Je ne sais plus. Allez, prospectus. Est-ce que j'ai assez de papier pour continuer ? J'ai 28 papiers. Ça m'en fait 5. Donc, 28 fois 5, ça fait 140. C'est très bien, ça. Allez. Par contre, on n'arrête pas de faire des trucs qui ne servent à rien. Ok. Non mais, l'encre s'utilise. Pas entièrement. Ça va. Là, c'est encore la nuit. On travaille la nuit, c'est très bien. On utilise une grande quantité d'encre pour faire ces trucs-là. Tac. Ok. On va bientôt s'arrêter. On regarde un petit peu combien est-ce que nous avons. Nous avons... 22 prospectus ? Ce n'est pas possible. Nous avons 25. Mais on va faire un dernier. Donc, il faudra vraiment se pencher sur l'alchimie. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir... les techniques d'embaumement qui nous permettent d'avoir des crânes blancs en plus. Donc, il faudra... Ouais, non. Il faudra tout débloquer. Mais la première chose qu'on va débloquer, ça va être le marbre. Où est-ce qu'il a ? Non, c'est dans théologie. Le travail du marbre, ces trucs-là. Il me les faut absolument. Et j'aimerais mettre les stations de prière. D'ailleurs, j'ai mis une station de prière. Mais je ne sais pas ce qu'elle fait. On peut mettre des vitrailles. On peut faire du meilleur encens. Non, le meilleur encens est ici. Donc, on peut débloquer pas mal de choses. Par exemple, le confessionnal 250. Tu te moques de moi, le jeu ? Waouh. Ouais, on va attendre pour le confessionnal. On va attendre un peu. Ah, c'est le jour du marchand. Punaise, je pense qu'on a raté la quête. Ouais, je pense qu'on a raté la quête. Ah, c'est dommage. Et j'ai oublié de demander à Mademoiselle Mademoiselle Belle de nous faire de la pub. On va venir ici. On va faire campagne de marketing, ce qui nous donne ça. Voilà. Et on va mettre ici les palettes. On va mettre une palette ici. Hop. Hop. Hop, c'est parfait. J'ai pas besoin d'utiliser tous mes prospectus. Donc, nous avons le maximum de palettes. Voilà. Ok. Ça fait combien de palettes ? Ça fait 5 et 5. Ça fait 10. On va pouvoir regarder ce qu'il y a là. Donc, là, j'ai vendu 5 caisses. Ouais, c'est pas top. C'est pas top. Parlons à faire. Donc, notre entreprise est maintenant réputée. Génial ! Je comprends mieux pourquoi le boulanger m'a offert une tarte gratuite ce matin. Les gens commencent à parler de la qualité supérieure de nos produits. Dommage que nous ne puissions pas vendre plus de 10 caisses par semaine. C'est une restriction qui est liée à la licence. Mais meilleure sera notre campagne, plus nous pourrons monter nos prix. Nous pourrons bientôt songer à étendre notre chaîne de production. Vous savez que la ville ne se contente pas de pain et d'eau. Alors, donc là, il faut que j'en vende 7. J'ai pas trop le choix. Je suis obligé d'attendre une semaine du coup. Qu'est-ce qu'on fait du coup en ville ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans la ville ? Ce que je faisais c'était acheter des graines. Les graines ne m'intéressent plus. Je prenais des oeufs et du lait. On peut prendre du lait. J'en ai pas vraiment besoin. On va prendre les seaux de lait parce qu'ils sont plus rentables. Le lait, ça se stack par 10. Mais les seaux contiennent 5 de lait et tu peux en stack plus. Donc je vais prendre ici tout le lait que je peux. Je vous avoue que j'ai pas vraiment de but pour le lait. C'est parce que j'ai de l'argent. Et du coup, on va acheter du beurre aussi. On va prendre tout le beurre qu'on peut. Ah, c'est des stacks de 10. Donc ça, ça va me poser problème parce que j'ai déjà du beurre. C'est pas grave. On va prendre le fromage aussi. Peu importe le prix. Qu'est-ce qu'on se moque ? On a deux pièces d'or. Ouais, on a deux pièces d'or. Donc là, je vais rentrer grâce à la téléportation au domicile. On va stocker ça ici. On va mettre le beurre ici. On va mettre le fromage là aussi. C'est des stacks de 10. J'aime pas quand c'est des stacks de 10. Et le pire, c'est que je peux pas faire de coffre ici. Les abeilles commencent ça me cassait la tête. La cire, je vais prendre la cire. Ok. Et là, on a fait des cheeseburgers. Donc, demain, demain, on va aller voir le petit serpent pour lui jeter les pieds à ce visage. Et puis après, ça va être le jour de l'inquisiteur. Donc, pour faire les cheeseburgers, parce qu'on est censé vendre des cheeseburgers au stand, on a besoin de pain, on a besoin de viande rôti et puis d'oignon. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des trucs d'oignons. Là, on va aller chercher nos oignons. On va mettre ça ici. Non, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il faut qu'on progresse en alchimie pour qu'on puisse faire le jus de zombies et faire le plus de zombies possible. Par contre, quelque chose que j'ai pas vu, c'est... J'ai débloqué le zombie bûcheron, mais le problème, c'est que je peux pas le mettre. Donc, quand je regarde ici, je sais pas où est-ce qu'il est le zombie bûcheron. La table de joaillier est pas loin, on va aller voir ça. Regardons ça. La table de joaillier est ici. On a des points aussi. Donc, on peut fabriquer des fragments de bijoux en or, mais il me faut des lingots d'or, ça, et puis de la foie. C'est pour ça que je me suis dit oupinaise, il va falloir de la foie dans tous les sens. Donc ici, les citrouilles sont un petit peu problématiques puisque je peux pas passer à travers mes oignons. Mes oignons sont peut-être ici. On va prendre les oignons qui sont en argent. On va prendre une cinquantaine parce que c'est le stack. Ok, une cinquantaine, c'est très bien. On va faire des cheeseburgers maintenant. On va se faire plaisir. Ah, mais j'ai besoin de pain, donc on va lancer le pain et aller s'occuper de notre église parce que c'est ça que je voulais faire. J'ai du blé. J'ai de l'eau. On va mélanger un petit peu tout ça. Attends, on me dit pas que je vais faire ça. Ah, non. Ah, ok, je peux choisir. Ben non, mais pendant un moment, j'ai failli stresser. Ok, donc là, on va faire de la farine. J'ai aussi pas mal de blé. Le second conteneur sur la droite contient que du blé, je crois. donc la progression devrait se faire relativement vite. On a de l'énergie. Donc là, je vais mettre le pain. C'est dommage que je puisse pas construire plus de coffres dans la ville, dans la maison. Ok, nous avons ça. On va pouvoir... Ah bah non, je l'ai pas mélangé à l'eau pour faire ma patte brisée et tout ça. Ok, là, c'est le maximum d'eau que j'ai, donc on va... Non, le pain aussi est rentable. Le pain est vraiment rentable. Mais là, on va faire tellement cheeseburger, on va se faire plaisir. Et l'inquisiteur n'est pas intéressé par l'argent. Donc c'est très bien. Oh punaise, il y a trop de choses à faire dans ce jeu. Il y a trop de choses à faire. Heureusement, là, je vais faire une petite pause dans Dawnstar. Donc, le temps qui est alloué à Dawnstar, on va dire, je vais pouvoir jouer à ce jeu. Donc je serai content de progresser. Parce que là, en fait, dès que j'ai dit cheeseburger, argent, j'ai pensé à la bière et j'ai pensé, évidemment, à l'auberge qu'on peut ouvrir. Ok, on va faire du pain. On va faire le maximum qu'on peut, bien évidemment. Allez, ça fait combien de pain ça. 80. Allez, fais-moi 80 pains. Donc ça en fait 80 minutes. Tu te moques de moi le jeu. 80 pains, c'est peut-être long. C'est peut-être trop. Ouais, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je veux bien que ça prenne 30 pains. Je veux bien, ça va prendre 30 minutes. 15 minutes du coup. Ça va encore, c'est acceptable. Alors, la pâte feuilletée, je vais déposer ici. Ah, ok, j'avais ça. Je vais prendre celui en bronze et je vais mettre la pâte feuilletée ici et je vais mettre le maximum ici. Voilà, comme ça, on laisse les oignons, on va les ramener ailleurs. J'ai un peu de farine. J'ai pas assez d'eau. On va voir s'il y a de la place ici pour la farine. Il y a de la place pour la farine. Donc, on va mettre la farine ici. On va mettre les seaux de lait. Voilà, le miel, on va prendre le maximum. Voilà, on va prendre ça. Ok. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il va me falloir des items. Allez, réveille-toi mon petit gardien. Ils auraient pu lui donner un nom, mais... Non, gardien du cimetière. Alors, toi, tu viens ici. Les flyers, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais avoir besoin de tissu. Je vais prendre le papier. Je sais pas. Il y a des constructions qui demandent du papier. Je pense pas que j'ai assez de clôture. je sais plus ce que j'ai en fait, je vous avoue. Pour s'occuper de l'église. Donc, les croix, tout ça m'intéresse pas. C'est les croix en pierre 2 qui m'intéresse. Et puis ça, mais ça, ça demande de la foi. Le morceau de pierre sculptée, ça demande de la foi. Et il n'y a même pas besoin en fait. Regardons ça. Technologie. Théologie. On va aller ici pour les monuments funéraires. Je crois que c'est... Il n'y a pas mieux qu'eux, non ? Ah si, il y a ceux en marbre. Oh, le jeu, t'es vraiment pas sympa. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le jeu n'est pas sympa. On va débloquer la vitrail. On va débloquer l'encens aussi. Ça ne demande que 10 de bleu. On va débloquer ici les super pouvoirs de la foi. Punaise. Super pouvoir de la foi. L'hôtel en pierre. Ok, la candélabre 3. L'encens 3, l'encens 2, pardon. Je ne vais pas y aller. Non, c'est trop, ça demande trop. Je vais chercher un truc. On va débloquer ça, les fluides d'embaumement et tout ça. Ratelier d'alchimie. Ici, c'est quoi ? Table d'embaumement. Ça va me donner cette prière-ci. Tous les défunts sont les bienvenus. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Table d'embaumement 2. J'aimerais bien débloquer ces trucs-là. On va voir ce qu'on va obtenir. Comme ça, s'il y a des items à farmer, comme ça, je peux les farmer tranquillement de mon côté. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc ici, maître d'alchimie. Vous avez inhalé beaucoup de fumée au cours de vos expériences. Vous avez développé une voie intérieure qui vous aide à mesurer les quantités d'ingrédients. Vous produisez un réactif supplémentaire à partir de tous les matériaux. Mais c'est génial. Ça nous a vidé notre bleu. Mais on est plus heureux. Ok. Ici, station de prière. Je ne sais pas à quoi ça sert. Les lanternes d'Aldemar. Oh, punaise. Je pense qu'on peut bien décorer notre petit cimetière. Alors, étagère à livres. Bureau 2. Presse typographique. Oh, punaise. On va débloquer ça. On va voir ce que c'est. Parce que moi, je ne sais pas du tout. Donc... Vous savez quoi ? On va débloquer ça aussi. On va débloquer le générateur de textes aléatoires. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Écrivain. Vous savez manier les mots. Parfois, il vous arrive même d'arriver à former une belle phrase. Votre maman serait fière. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne ? Ces paroles stimuleront votre inspiration. Ok. Peut-être pour écrire. Alors, dramaturge. Vous écrivez de bons livres. En fait, vous êtes en mesure d'écrire à peu près tout ce dont vous... vous vous souvenez à propos de la culture moderne. C'est génial. Là, c'est quoi ça ? Presse d'imprimerie. Les gars, on va prendre ça. On va se faire plaisir. C'est que 10. Presse d'imprimerie. Allez, c'est que 50. Il me reste 125. Je pourrais prendre ça. C'est de là. On va regarder. La culture. Alors, les engrais, je me rappelle dans mon autre partie. Ça demandait des choses assez prises de tête. Je ne vais pas le prendre. Je ne me rappelle pas des items. Mais je sais que c'était des prises de tête. Ici, on va débloquer. Oh, la crêle, le souffre et puis pyrite. Je ne sais même pas ce que je peux faire avec. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Parfum d'or. Vous êtes un authentique mineur. Vous trouvez des métaux précieux et du mineur est plus souvent. Mais cela demeure une question de chance. On va débloquer ça. En fait, si je ne voulais pas les débloquer, ces trucs-là, c'était... Parce que je n'ai plus de place en fait, tout simplement. Je n'ai plus de place. Ok, donc là, nous sommes à 15. Voilà. On est vidé. Il n'y a plus rien. On va aller voir l'église. On va commencer par revenir ici déjà. On a mis le maximum de bois. On va venir ici. Tac. On va faire des billes. Voilà. En fait, j'ai un cadavre qui est à 0%. Il est complètement périmé. Mais que je n'ai pas pu brûler parce que je n'avais plus de trucs, je crois. ou alors je l'ai laissé pour Erlin. En tout cas, les emplacements supplémentaires que j'avais mis dans la crypte, je les ai enlevés parce que l'âne, à chaque fois, venait remplir le maximum de cadavres et du coup, ça me dérangeait un peu parce que je voulais... Je voulais progresser en vidéo pour... Finaise, il y a une lueur. Je n'avais jamais fait gaffe. Je ne sais pas si vous avez vu. On verra ça la prochaine fois. Donc là, j'ai gardé un cadavre histoire que... Voilà. Que ce soit bloqué et du coup, comme il n'y a plus de place, l'âne ne va plus m'en ramener. Étant donné que j'avais mis toutes les carottes, c'était... C'était rapé en fait. Carottes rapées, blagues de merde, tout ça quoi. Donc là, je vais mettre les billes. Je n'ai même pas assez de billes pour un prochain. Ok. La croix en pierre, on va l'étudier. Donc du coup, là... Ah, mais c'est le jour de serpent. Lui jeter quelque chose au visage et voir sa réaction. On va aller faire ça tout de suite. Oh, il y a de la foi. Et on a même une histoire. C'est génial. Donc là, je veux juste regarder un truc. L'hôtel en pierre me demande... Pinaise. Ah ouais, c'est pas mal. Par contre, ça donne 8. Donc plus 3. C'est assez sympa. Ce qui m'intéresse, c'est les bancs d'église confortables que j'ai débloqués aussi. Il me faut... Il me faut 4 de ça, 4 planches et puis 2 de ces trucs-là. Les vitrailles. Oh ! Je suis obligé d'acheter ça du coup au marchand si jamais je le veux. C'est 50 pièces d'argent, je crois. C'est un peu trop cher. Le confessionnal 2. Ok, donc c'est construction en bois. Il va m'en falloir une tonne. Les bancs, il va en faut 6. Donc 24. Confessionnal, il m'en faut 4. Donc il m'en faut 28. 28. Et puis il me faut 20 planches. 20 planches. Donc ici, ça fait... Ça fait beaucoup trop. Ça fait beaucoup trop. Mon cerveau ne peut pas calculer tout ça. On va prendre la foi qui est ici. Je ne sais pas quoi ça va nous servir, mais on va la prendre. Les prospectus, on va laisser ça ici. Toi, je vais te laisser ça ici. Les bénédictions de commerce, je ne les ai pas utilisées. Je voulais les utiliser. On va prendre notre énergie. Le donjon, je ne veux pas y aller tout de suite. On a l'équipement, on a ce qu'il faut, je pense, pour réussir la quête de ce petit personnage. Alors, Mademoiselle Charm vous envoie ceci. Ah ah ! Elle vous a dit que c'était une blague ? Elle était si douce et si naïve autrefois. Vous êtes son amant du moment, c'est ça ? Alors, c'est le genre de discours où tu ne peux pas gagner. Je me rappelle lui avoir dit non. Je crois que je lui ai dit ça la première fois dans ma partie. Et il m'a dit il m'a dit Ah oui, il était déjà son chien. Un truc du genre. On va prendre ci. Oui, nous nous aimons. Ah ah ! Elle est bonne celle-là. L'amour ne m'intéresse pas. Ok. Bon, bah c'est tout du coup. Parlons à faire. On m'a dit que vous pourriez être en mesure de me fournir des choses illégales. Si on vous a donné un prêtre pour un vendu. Donc là, il veut un tampon royal. Il aurait besoin... J'aurais besoin d'un pass. J'aurais besoin d'un tampon royal. Ok. Il faut que j'arrive à 30. Il faut que je lui ramène ces trucs-là pour arriver à 30. Et du coup, je vais débloquer des choses peut-être. Ok. Du coup, on n'a pas perdu notre temps. On progresse dans la quête de Mademoiselle Charme. Et on va aller chercher les items qu'il nous faut. Ça va demander un peu de craft. Ah, mais bon. D'ailleurs, le vin, j'ai arrêté de faire du vin. Oh alors. Le vin, quelle déception. Quelle déception. Il y a du pain. On est content d'avoir du pain. Il ne faut pas qu'on rate le jour du demain. Il y a un cadavre. Pinaise. Mais non, mais c'est ça en fait le problème des cadavres. Donc, tu es en train de farmer tranquillement. Tu regardes une série à côté. Tu te dis, bon, je vais farmer tranquillement pendant 30 minutes. Et il y a un cadavre. Ça casse tout, quoi. Donc là, on va prendre le cadavre et voir à quel point il est bien ou pas. Allez, si tu peux m'éviter de me bloquer. Ok, ce cadavre est délicieux. On va enlever le sang. On a gagné un truc blanc et on va enlever la graisse. Ok, et du coup, on peut prendre le cadavre. Donc, avec les techniques d'embaumement, on peut aller... On aurait pu enlever le dernier noir. Le dernier noir. Le dernier... Le dernier crâne rouge. On a encore un truc ici. Ça ressemble à quelque chose. Ça commence à ressembler à quelque chose, notre petit... Notre petit cimetière. Ok, nous avons un certificat. On va regarder, du coup, est-ce qu'on a des pierres tombales ? Ok, j'ai les croix qui donnent 4. C'est génial. Ok, et j'ai des clôtures qui donnent 3. Je ne pense pas qu'on puisse atteindre 7, en fait. Les meilleurs sont à 6. Donc, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, nous sommes ici. Nous sommes ici, nous sommes ici. Ok, on va regarder les cadavres. Ce cadavre, ok. Ok, ce cadavre est pourri, par exemple. Celui-là, il est pire que pourri. Celui-là, il est récupérable. Celui-là, il est récupérable aussi. Ok, donc là, je vais prendre 6 permis d'exhumer. Permis d'exhumation, permis d'exhumation. Merci. On va en prendre 6. Ce n'est pas grave si on en prend 7. Je suis riche. Donc, on va enlever le pire des cadavres, celui-ci. On va l'exhumer. Voilà. On va manger un peu d'énergie. Et on va le prendre. Je ne sais plus à combien la quête nous... Elle nous demandait 200, je crois. 250 dans l'église. Donc là, le cadavre, on va l'amener sur la table. Il est déjà pourri, donc je ne peux pas le récupérer. On lui a retiré tout ce qu'il avait. C'était un cadavre sur lequel on a travaillé. Mais je pense qu'on n'avait pas la possibilité de le cramer, donc du coup... Je vais devoir utiliser plus de bois. parce que je n'ai pas assez de billes pour les 6 que j'ai prises. Si jamais, c'était des cadavres. Donc là, on va récupérer notre permis d'inhumation. Il n'y a pas de problème. Nous sommes à moins 2, il n'y a pas de problème. Il y aura de nouveaux cadavres. On va aller dans le fond. Hop. Donc ici, ce cadavre. Ce cadavre a l'air pas mal. On va retirer la croix. Et on va exhumer le corps. Ok. Il est à 100%. Donc ce cadavre est encore frais. On l'a enterré. Ce n'est pas moi qui l'ai enterré. C'est le jeu qui l'a enterré. On a commencé avec lui. Si tu veux bien entrer avec. Tac. Donc là, on va lui retirer son sang. On va lui retirer la graisse. Je préfère la graisse. Donc là, nous avons 6. C'est génial. On peut aller l'enterrer. Évidemment, si on fait ça avec le truc, nous perdons 25 pièces de bronze à chaque fois. Parce que le permis d'inhumation nous donne 1,50. Mais l'autre nous coûte 1,75. 1,75. Donc là, on va pouvoir mettre une clôture. Niveau 3. On va mettre celles qui sont dans le truc. Voilà. Et du coup, on va mettre ça. 3. Ok, c'est les mêmes. Nous sommes à 6. Si, c'est pas génial. Alors, toi, on va t'exhumer aussi. T'as cru quoi ? T'as cru que c'était... C'est pas la fête à la saucisse ici. On va retirer ça. Hop. On va manger. On exhume. On prend le cadavre. Il est à 100. On va pouvoir lui retirer son petit crâne rouge. Ok. On va lui retirer de la graisse puisque la graisse on peut en faire de l'huile. Alors que le sang... Bon, voilà. Je sais pas si le sang est utilisé dans l'alchimie. Peut-être. Ok. Donc là, nous avons un cadavre qui a que des crânes blancs. C'est génial. Tac. Tac. Ok. On va lui mettre les choses habituelles. Donc là, vous voyez un petit peu ce que je vais faire. Soit on continue ensemble, soit je finirai ça après parce que là, c'est le jour de l'inquisiteur. Il ne faut pas qu'on rate l'inquisiteur. On ne va pas le rater. Mais je vais être sûr de finir toutes ces quêtes. Donc là, il nous dit construire un stand. C'est fait. On va aller chez nous faire des hamburgers. Donc là, petit à petit, on va... Je vais exhumer tous les trucs. J'ai encore des permis. J'en ai utilisé trois, je crois. On va détruire ça. On ne va même pas aller les déconstruire pour choper du bois ou je ne sais pas quoi. Non, je suis un bonhomme. Moi, j'ai détruit les choses. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Ok, j'ai encore quatre permis d'exhumer, mais bon. Vous avez compris l'idée. Et je vais mettre ça en ordre. Oh, j'ai choqué une clôture. Je vais mettre ça en ordre pour le prochain épisode. Tac. Tac. Permis d'unis. On en a pas mal. On en a 37. Si jamais je suis dans la dèche, j'irai les vendre. La graisse. On stocke la graisse. Voilà. Donc, le marbre, il faudra que je le travaille aussi. Oh non, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup de... Ouais, je viens de voir le souci. C'est que déjà, ça, ce n'est pas fini. Mais en plus, il faut que je fasse griller la viande. Là, ce n'est pas grave. On va prendre les hamburgers que j'ai déjà sur moi. que j'ai déjà produit, plutôt. Et, est-ce que je peux aller... Non, il n'y a pas de raccourci pour aller plus vite. Ok, je crois que j'ai de l'acier ou du fer sur moi. Ouais, j'ai des lingots d'acier. Voilà, les lingots de fer qu'on vient de récupérer maintenant. Je n'ai pas de place. On va récupérer les pierres. Ils ne sont pas censés être là. Ok. La pierre est censée être là. Par exemple, les trucs pour réparer, je ne sais même pas pourquoi j'en ai produit. En fait, j'en ai produit pour voir si j'avais du bleu. Si j'avais des points bleus, mais je n'ai pas de points bleus. Donc, du coup, avec trois morceaux de pierres, trois morceaux de roches, on peut faire des clôtures. Et du coup, j'ai fait des clôtures, je les ai déconstruites, mais j'ai dû en faire peut-être peut-être 30. Une trentaine, je pense. Donc là, s'il nous donne une quête suivante, ce sera vendre des hamburgers. Chose que je vais faire. Alors, rendez-moi cette tente. Excellent. La populace va adorer ça. Et vous allez probablement empocher beaucoup d'argent. Oui, monseigneur. Vous savez, au début, je vous ai trouvé un peu suspect. Je craignais que vous finissiez par poser problème. J'avais cette étrange impression que votre place n'était pas ici. Mais à présent, vous semblez, vous êtes parfaitement intégré. Vous faites ce qu'on vous demande de faire. Et le profil signifie tout pour vous. Je pense qu'il y aura une place pour vous. Qu'il y aura une place pour une personne telle que vous dans notre monde. dans le monde que nous allons bâtir en ville. Un monde de pure foi. Un jour, un jour. L'assistant se rassemble. Jouez bien votre rôle et je jouerai le mien. Ok. Partir. Oh punaise, il en faut 5. Oh le jeu, tu me prends un petit peu la tête. Et de la bière. Et de la bière. Je ne peux pas faire de bière, mon petit, monseigneur. Ok, technologie. On va commencer à faire ce qu'il faut. La bière ici, brassage, alambic. Oh punaise, je pouvais faire la bière. Mais il me faut du houblon. Et le houblon, je ne peux pas l'acheter. Ok. J'ai pas vu le houblon dans le jeu, je vous avoue. Donc là, on va aller voir une personne. Et peut-être que cette personne a le houblon qu'on cherche. Parce que le fermier, il ne me vend pas ça. Et le fermier, on l'a débloqué au maximum. On a un nouveau cadavre. Ok. Ça me fatigue. Ouais, bien sûr. Donc là, il y a lui. On va lui donner la bénédiction de commerce. Donc on lui vend ça pour une pièce d'argent. Et ça nous met au maximum en fait. Donc là, on va débloquer le rang 2. Et le rang 3, ça sera débloqué le jour d'après. Donc là, c'est très bien. Est-ce que j'ai quelque chose à faire par ici ? Non. Ah, ben je vais me TP. On va se TP à la maison. Allez, domicile. Notre pain est bientôt fini. Il faudra griller de la viande maintenant. Ah, c'est vraiment dommage. Alors, il y a trop d'items sur moi. Il y a trop d'items. J'ai vraiment trop d'items. Je pense que je vais bouffer tous les légumes. Je ne sais pas quoi faire. Par exemple, la viande, il faut qu'on la... Il faut qu'on la tranche aussi. Allez, fais mon 16. On va manger un petit peu. le temps qu'on finisse. Le pain sera fini. On mettra la viande. Ok. Donc là, on se fait plaisir. Hop. De l'embarger. On va même se faire un... On peut se faire un gâteau d'ailleurs. Ok. que le cadavre est enfin arrivé. Il faut qu'on aille s'en occuper très vite. J'aime pas que ça pourrisse. T'as pas assez d'énergie. Allez, mange, mange, mange. On va récupérer ça. On le stocke ici. Le pain est stocké. La cuisinière, si tu veux bien, me grille la viande. Voilà. Ok. 16 morceaux de viande. Oh, ça nous en fait 32. C'est très bien. Je ne sais pas quelles sont les proportions, mais... Ce n'est pas très grave. Donc là, je n'ai plus de place. Non, mais regardez ça, le lait prend toute la place. On va prendre le sel parce que je n'ai pas l'utilité du sel. Les cendres, je vais les prendre avec moi aussi. Et du coup, je vais stocker les hamburgers. Ok. On va aller s'occuper du cadavre. Donc là, vous voyez ce qui se passe. C'est que je passe du coq à l'âne. Alors, pour faire les pièces, où est-ce qu'elles sont ? La construction en bois, il me faut ça. Donc, il m'en faut quelques-uns. J'ai pas mal de planches qui sont déjà construites. Non, je vais m'occuper du cadavre d'abord. Mais non, mais il y a trop de choses. J'aimerais changer les... Rembourrer les sièges dans l'église. Ce serait pas mal. Ok, on a perdu 2%. Ça va encore. On ne sait pas assez pour perdre un crâne. le sang. Le sang. La graisse. Ok, ça nous fait un cadavre à 6. C'est très bien. C'est pas mal de faire un petit peu de tout, comme ça. Comme ça, vous voyez ce que je vais faire dans... de mon côté. Quand je vais farmer et tout ça, on va mettre des croix. Et on va mettre ici des clôtures. En même temps qu'on se retrouve pour un épisode, ça avance bien plus vite, bien évidemment. C'est juste que les quantités qu'on te demande sont un petit peu différentes. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me demandent 5. C'est rien 5. C'est rien du tout. Mais c'est juste que j'avais produit des cheeseburgers comme ça. Et je ne voulais pas en produire plus. Donc là, j'ai pas mal d'écrits. On va les stocker. Qu'est-ce qu'on a ? On va étudier la croix qui est là. On va étudier la croix. Voilà. Ça va nous donner combien ça ? 15. Nous passons à... Ouh, on a eu 30. C'est très bien. On va utiliser le papier. Oh punaise, ça donne du bleu, ça. Ah, un alcool truc visqueux. Ok. Bah, vas-y. On va l'étudier. Il peut se décomposer en quelque chose. Ok. J'en ai pas eu beaucoup, j'ai eu l'impression. Ok. Alors, ce que je veux, c'est utiliser le papier pour avoir des points scientifiques. Voilà. Il faut pas trop en demander. Et du coup, ici, le broyeur alchimique, il n'y a rien que je puisse broyer. Voilà, des eaux et tout ça. j'aurais pu en broyer pour avoir des poudres. Ici, je peux broyer de la graisse pour avoir ça. Voilà. Solution de ralentissement, mais ça me sert à rien. Et du coup, j'ai essayé des petites mixtures, par exemple, de la cendre. Ça, j'ai pas essayé. De la cendre et cette potion de ralentissement. Regardez où ce que ça donne. Truc visqueux de vie. Ok, c'est cool. Donc, en fait, c'est ça que je faisais. Et je me ratais, donc du coup, du coup, c'est pas top. Parce que je sais pas du tout ce qu'il faut mettre. Je crois que si tu as des trucs visqueux, c'est que tu t'es foiré. Je peux mettre le sang et cette potion, cette solution de ralentissement. Voilà. Ça me donne un truc comme ça. Je sais pas. Peut-être que c'est des choses utiles. Peut-être. Je ne sais pas. En attendant, on les stocke. Attends, potion de vitesse. Recette de potion de vitesse. Puna, c'est une recette. Ah, mais mec, il faut que tu me le dises. Il faut que tu me le dises. Moi, je suis pas permis d'exhumer. Toi, je peux te mettre de l'autre côté. Bah, si c'est une recette, on va regarder ça. Utiliser. Oh, puis, vous avez déverrouillé. Potion de vitesse. Où est-ce qu'on fait ça, du coup ? Non, ça m'étonnerait. Sélectionner l'objet à fabriquer. Allez, on va mélanger ça. Solution du chaos. non, j'en ai qu'une. C'est le jeu qui m'a donné ça au début. Donc, je ne veux pas l'utiliser. Ah, c'est tellement... Ah, ce n'est pas frustrant, ça va encore. Ok, on va stocker ça. Mais, il y a une machine ici que je peux construire qu'on venait de débloquer. établi d'alchimie 2. Mélangeur à main. Je crois que j'ai ça. Leur atelier d'alchimie. Le distillateur. Je crois que je n'ai pas le distillateur. Non, je n'ai pas le distillateur. Ben, c'est peut-être lui qui me sert. Ok. Donc là, ouais, non, c'est trop d'items. C'est trop, trop d'items. On va... Je peux me TP pour aller chercher de l'encre. Parce que j'allais voir l'astrologue pour lui acheter de l'encre. Il pourra faire les prospectus pour vendre mon petit truc de business, là. Tac. Ok, maintenant, on va faire des cheeseburgers, du coup. Regardons ça. Les cheeseburgers demandent 2 de pain, 4 de viande, et machin. Ouais, par contre, les oignons... Voilà, je ne veux pas les avoir avec moi. On va les stocker ici. Ah non, si, je ne peux pas les stocker là. Ah mais non, tu choisis. Tu choisis la qualité. Tu choisis la qualité. Il y a même des oignons de d'or. Ok. Ok, on a fait des cheeseburgers. Mais par contre, ça, je n'aime pas ce principe-ci. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas choisir la qualité de l'oignon et en même temps, augmenter le nombre de cheeseburgers qu'on voudrait fabriquer ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ? Ça, c'est un peu... Ok. Donc là, je n'ai pas eu de chance. Par exemple, pour le cheeseburger d'or que j'ai, les 4 d'or que j'ai, j'ai juste eu de la chance en fait, parce qu'il y a un pourcentage. Donc, on voit ici, j'ai 20% de chance d'avoir de l'or. Donc, du coup, là, on ne se retrouve qu'avec parce que je n'ai pas encore des oignons d'or. Je ne sais pas où est-ce qu'on les débloque. En tout cas, le marchand ne m'en vend pas. On ne va pas insister. Ouais, j'ai utilisé ceux qui étaient sur moi en fait. Ok. On va dormir un peu. Allez, on se réveille. On a enterré notre cadavre, je pense. Je ne vais pas ramasser la viande, tout ça. On va venir ici. On va faire des pièces. Allez, fais-moi quelques-unes. Et voilà, en parlant de cadavre. Donc là, ouais, c'est un petit peu chaud. Je pense que j'ai assez. On va finir quand même celui-là. On va faire quelques pièces. Si je me rappelle, c'est 4 pièces. On peut en faire 8. Non, on va en faire 10. Parce que j'ai besoin de 2 pièces pour quelque chose dans le truc. tout le travail de bois me donne des points rouges. Même quand c'est ultra avancé comme celui-là. Ça prend du temps aussi. D'ailleurs, le tampon, je peux l'acheter pour vendre la viande à Roderick. C'est une quête qu'on peut finir, ça. Je ne sais pas si il a d'autres quêtes, Roderick. Ok. Donc là, j'ai besoin de planches. Normalement, j'ai des planches ici. Ok. Je vais prendre le maximum de planches que je peux. J'ai besoin de clous, j'ai besoin de tout ça. Allez, on va venir ici. Tac. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qui est le plus rentable. Utiliser les zombies pour faire la ferme ou alors faire le truc moi-même. Je ne sais pas du tout. C'est la question que je me pose. Je pense que je vais finir par regarder. la bénédiction du marchand. Toi, je peux te détruire parce que tu ne me sers à rien. Il faut qu'on s'occupe du cadavre. Je le sais, je le sais, je le sais. Il y a juste trop de choses. On va prendre tous les clous qu'on a. On va prendre ça. Ah, puis là, j'avais des morceaux. On va les prendre. On va prendre... J'aurais besoin de prendre des doses en fait. On va faire des doses. Allez. Tac. Il y a déjà pas mal de bois de coupé, mais... Il faut quand même les déplacer. c'est... Ah, puis naïs, en plus, ça ne rentre pas d'un coup. Ce à quoi j'avais pensé, c'était faire plusieurs places pour le bois. Comme ça, je peux en mettre... Comme ça, je peux en stocker une grande quantité au lieu juste d'avoir les neuf maximum. Donc là, je crois que j'ai encore un emplacement. On va faire du dos. dos. Ok, j'avais encore un emplacement. Ok, ça fait quand même pas mal de dos. C'est le jour du seigneur, donc ça, c'est très bien. Je vais prendre de la pierre avec moi. Je vais prendre de la pierre avec moi. Le cadavre, il commence un petit peu à pourrir. J'espère qu'il n'a pas perdu un crâne. Mais je me demande si c'est un bon cadavre aussi, puisque parfois on tombe sur des cadavres pourris et du coup, ça ne sert à rien. Donc là, qu'est-ce que je vais jeter ? Je ne peux rien jeter. Peut-être les trois sels ici. Au lieu d'aller les déposer, je vais prendre de la roche. Allez, les kits de réparation. Je peux les stocker aussi. C'est quelque chose de faisable. Voilà, je vais prendre ça. Je l'ai étudié, donc je vais le stocker maintenant. Donc je vais prendre ça. Je vais prendre une trentaine. C'est pas grave, je vais le stocker ici du coup. Ou ça. Et je vais prendre de la roche. La roche se trouve ici. On va en prendre 30. comme ça, je suis sûr que je peux construire un petit peu de tout. J'ai tous les items. Ouais, je n'ai pas beaucoup de ça. Donc en fait, à chaque messe, je peux avoir un zombie. En tout cas, l'équivalent d'un zombie en froid. Donc je peux avoir 10 de froid, ce qui est génial. Ok, on va faire le dernier. On n'a pas assez d'énergie, on va le finir. On ne va pas dormir tout de suite. On ne va pas dormir tout de suite. On va voir le cadavre. Ah, le prêtre est là. Il a perdu 5%, ça va encore. Je ne sais pas quel est le pourcentage avant qu'il perde un crâne. On peut avoir 6. Ok, on va le faire. Donc c'est un cadavre qu'on va garder. Allez. Ok, on fait un saut ici et je me rends compte en fait que celle-là est mal placée. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave pour le moment. Ce n'est pas très grave. Quand je ferai le grand réarrangement du printemps, on arrangera ça. Parce qu'en plus, il faut débloquer les choses qui vont... les décorations. Et du coup, on va se dire tiens, je vais mettre ça ici, je vais mettre ça là. Je n'ai pas la place ici, je n'ai pas la place là. Donc je pense qu'il y a moyen de tout réarranger. Donc là, j'ai l'impression de faire quelque chose qui ne me sert à rien. Et du coup, ça me prend un peu la tête. On va d'abord faire... On va d'ailleurs faire les colonnes là. On va faire les colonnes. Regardez ce que ça prend qu'en place, ce truc. Mais c'est un monstre. C'est un monstre. On va le faire à l'entrée. Voilà. Je ne peux pas en faire d'autres parce qu'il me faut des urnes. Donc la station de bois, je l'avais faite ici. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Ça ne me donne pas le... Oh, punaise, on peut réparer ça. Ça demande dix de planche. On va réparer la clôture. Ouah, punaise, on a gagné dix comme ça. Oh, c'est magnifique. Ah, j'avoue. Ok. On ne doit même pas la retaper nous-mêmes. Ce n'est pas très grave. Ah oui, ici, il faut qu'on le construise. Ok, plus dix-huit. Nous sommes à 117. On n'est pas très loin. On va entrer. Et on va récupérer l'histoire. Ok. Donc là, l'hôtel en bois, on en a déjà un. Pour en mettre un second. Le confessionnal 2. Je ne sais pas s'il y a une église niveau 3. Qui nous permettrait d'avoir plus de confessionnal. En tout cas, le brûlant sang, on en a. Oh, punaise, ils sont ici, les brûlants sang. Ok. Il n'y a qu'ici que je peux les mettre ? Ah, je peux les mettre ici aussi. Ah non, il n'y a pas la place. Ok. Ça va, ça fait de la foi. Allez. Un camp des labres. On a mis tous les camp des labres possibles. On peut en mettre ici aussi, mais on ne va pas occuper ces places-là. Camp des labres murales. On peut en mettre un ici. On peut en mettre ici aussi. Ah, mais non, c'est déjà mis. Ok, j'en ai dit. Cand des labres 2. Oh, mais en fait, il faut passer son temps à retirer les trucs. Donc, je n'aime pas faire mille étapes. Je ne vais pas faire mille étapes. Donc là, c'est 4. Je crois que c'est 24. Je n'ai pas assez de ces trucs-là. Le confessionnal 2. Alors, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Tac. On va déposer l'histoire. J'aurais dû déposer ça en bas. Je me balade avec trop de choses. Allez, on va déposer ça. Le miel, il ne sera pas utilisé ici, mais ce n'est pas grave. on va regarder ici. On va faire ce qu'on peut. Établis d'alchimie. Ça ressemble à ça. On a déjà ça. Le mélangeur à main. Je crois que c'est ça. C'est celui-là. Ok. Table d'études. On a ça. Établis d'alchimie 2. Ce n'est pas grave. On ira upgrade ça. Le broyeur. Celui-là. Ok. Cube à distiller. Ah, ça, c'est autre chose. Le cube à distiller. Oh, je ne peux pas. Ouh. Je peux le mettre là. On va le mettre là en attendant. Ça me bloque le passage. Mais ce n'est pas grave. Le râtelier. Oh, il me faut des trucs. Le cube à distiller. On a vu ça. L'étagère à parchemin. L'étagère à livres. Quelle différence. C'est la même chose. C'est trop bien. C'est magnifique. Et puis, la presse d'imprimerie. Oh. Ah non, si je mets ça, je me bloque le passage. C'est sûr. Allez, on va mettre ça ici. La presse d'imprimerie. Et la presse d'imprimerie 2. Tu te moques de moi, le jeu, je crois. Le jeu se moque de moi, ouais. Ouais, avant que la journée ne passe. Donc là, la prière de prospérité, on ne va pas la faire. On va faire la prière combinée. Allez, avant que le jour ne passe. Nous avons 26 de foi dans notre truc. C'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été construites. Je souhaiterais prononcer quelques mots. Notre église est merveilleuse. Sympa. Ouais, c'est cool. Ok, j'ai eu 1-2 fois en mots par rapport à d'habitude. Donc là, c'est la prière pour avoir de l'argent et de la foi. Nous sommes à 8. Punaise. Non, en fait, il faut que j'arrête de dire ce que j'ai de temps en temps. Parce que dans 3 semaines d'affilée, j'avais eu 10. C'est pour ça que je m'étais ramené avec tellement de foi. Ok, là, ils me donnent 60 pièces de bronze. C'est quelque chose. Donc là, j'ai 8 pièces d'argent. C'est très bien. C'est très bien. La petite presse. Donc là, on peut se faire plaisir. Ok, je peux l'upgrade. Voilà. Et du coup, je peux mettre un prospectus. Ah, attendez. Ah oui, mais c'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Ça me demande juste de l'encre. Ok, alors que l'autre, ça me demande de l'encre et une plume. Ok, ça va, je gagne 20 pièces de bronze. Ok, on va stocker ça, on va stocker la foi. On va prendre le tissu qui devrait être par ici. s'il n'est pas là, il est là. On va prendre la soie. Donc la soie, je l'ai acheté au marchand qui me vend les graines de raisin. Et du coup, on va enlever les... ici. Hop, hop. Qu'est-ce que je fais ? Hop, hop. Donc si on veut annuler, quelque chose qu'on a... Il faut l'annuler deux fois. Est-ce que je peux faire le confessionnal 2 ? Je peux le faire. Donc on va retirer le confessionnal ici et là. J'évite de dire le pluriel de confessionnal. Attendez que je suis sûr. Ok. On ne va pas tout mettre. On mettra le reste la prochaine fois. Donc là, nous avons des fauteuils rembourrés. Voilà. Donc j'ai assez de soie parce que j'en ai acheté. On avance. Donc là, la prochaine fois, on va mettre ici le truc de l'encens, ça. Donc là, je peux mettre de l'encens si je veux. Mais je n'en ai pas. Donc voilà. Quand on met des bougies, on a plus d'attrait aussi. Donc là, confessionnal 2. Tac. Et tac. Voilà. Il n'y a plus qu'à construire. Si je peux passer, je ne peux pas. C'est maudit de colonne. Voilà. Donc là, avec 11, on monte à 36. On va monter ici avec... On va monter à 2, c'est ça ? On gagne plus de... Donc on monte à 1. Ok. Ça va, ça nous fait 42. Et quand j'aurai fini de remplacer ça, je vais gagner 2. Donc je vais gagner 8. Avec les 4 chaises. Je ne peux pas construire les 4 maintenant, en fait. Sinon, je les aurais fait. Donc ici, je ne peux en faire qu'un. Donc il faudrait que j'aille faire plus de planches, plus de ça. Alors, il y avait un truc ici. On va stocker le tissu déjà. Voilà. On va regarder... Inquiète-toi, on va finir. Je n'ai pas le choix, je suis obligé de le finir. Voilà. Et donc là, on peut faire... des cordes. On peut faire des bougies. On peut faire des bougies. On peut faire des bougies. Je ne sais pas quelle est la différence. Ici, il me faut une peinture blanche. Là, il me faut de l'encens. Et pour ça, il me faut un désodorisant. Punaise. Ouais, ce n'est pas pour tout de suite. Ok, et nous avons les recettes, enfin. Donc là, il me faut de l'alcali, de l'élexir noir, de l'alcool, un conservateur. Ok. Tout ce dont je vais avoir besoin, on se trouve ici. Par contre, il va pouvoir faire ça. Dès que j'ai vu ce truc-là, j'ai pensé à The Witcher, bien évidemment. Avec ces petits trucs. Le papier mâché. Oh, le papier mâché. Ok. Est-ce que je peux faire du papier avec du papier mâché ? Ce serait bien. Ok. Bon, on va faire quelques bougies, on va se faire plaisir. Non, non, 4 bougies, c'est très bien. J'ai pas assez de graisse, en fait. Ok. On va stocker ça. J'espère que je peux choper une bougie. Ok, comme ça, je peux prendre les bougies avec moi. Et du coup, on va mettre des bougies ici. Voilà. Et du coup, à chaque fois, on double notre... Voilà. On double notre attrait. Donc on s'approche des 40. Et ça suffira du coup. On va aller dormir et s'arrêter là, parce que... Ouais. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais bon. En fait, c'est bien d'avoir un petit peu tout. Du dos, des planches, des poutres, ça, en avance, des clous et tout ça. Comme ça, on peut se faire plaisir. Et d'ailleurs, je pense que... Il faut que je fasse des caisses. Ou alors, les caisses ont été vendues. On va dormir un peu. Ok. On va se réveiller. On va se taper direct. On va voir si toutes les caisses ont été vendues. Comme ça, je n'ai pas à en faire. Le mec est sorti avec moi. Il est rentré. Tac. Ok. Les caisses ont été vendues. Donc là, nous avons caisses. Ces caisses vendues. On aura gagné un peu d'argent. On reverra ça dans le prochain épisode. Parce que je vais relancer la journée. Donc du coup, pour le marchand, vendez cette caisse. Bah, c'est fait. Il va peut-être nous donner des quêtes qui vont demander plus d'argent. Ok. Bah, en attendant, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Sur Memoria. Allez, salut.